Bienvenue dans le quartier Saint-Michel. Merci d'avoir choisi R.C. Dova. Bonne chasse. Pas de guide prévu ? Désolée, j'ai des affaires familiales à régler de côté. Ta première cible s'appelle Kaori Sheridan. J'ai besoin de codes confidentiels cachés dans sa mémoire. Qui est-ce ? La plus célèbre architecte de Néo-Paris. Elle entête tous les moindres détails de chaque bâtiment qu'elle a conçu. Tu la trouves comment ? Ton contact s'appelle Bad Request. Il t'attend au dernier étage de la Rotonde Saint-Michel. Et salut YouTube ! Deuxième let's play sur Remember Me. Oula, que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois ? On avait découvert un petit peu l'univers, le jeu. On avait découvert que Neline, notre héroïne, savait manipuler les souvenirs. Elle savait changer les souvenirs dans la tête des gens. Et que c'était une sorte de révolutionnaire, une héroïste. C'est pas terroriste, c'est héros. Il y a le côté héros dedans. Ça ne s'écrit pas pareil. Et donc elle devait altérer les souvenirs d'une certaine personne que ce gars nous a dit d'aller retrouver. J'ai déjà oublié le nom, mais c'est pas grave, on va y aller. Drone de nettoyage. Bah ils font pas bien leur boulot. Et donc le jeu c'était un beat them all bien sympathique. Donc là on est en journée, on est dans un quartier chic, la rue des marginaux. C'est dommage, je connais pas assez Paris pour dire, je reconnais les trucs. Ça par contre je connais, c'est la Joconde. Ils peuvent acheter des... D'accord, ils achètent des souvenirs. C'est trop bizarre. Regarde-les, ces privilégiés, barricadés derrière leur petit confort, quand d'autres manquent de tout, à quelques mètres d'eux. Tout le monde ne peut pas naître du bon côté de la barrière. Ce n'est pas leur égoïsme que je condamne, Frangine. C'est leur acharnement, à oublier tout ce qui les dérange. Retourne-se à Michel, c'est là où je dois aller. Robotique. Fleur et robotique. Évidemment celui des fleurs a fermé. Qu'est-ce que c'est ça ? Punaise mais on peut aller presque en haut. Citoyens, en vertu de la charte sanitaire de Néo-Paris, l'accès aux rues des quais vous est interdit. Eh bah dis donc. Je veux juste explorer un petit peu vite fait. On est bloqué par ces fameux murs invisibles. Allons-la alors ! Je jure que s'il n'est pas là dans 30 secondes, je suis vraiment en retard. Merde. Mon dieu, je suis vraiment désolée ma barbeuse. C'est rien. Vous allez bien ? Est-ce que je dois appeler des secours ? Non, non, non. Je vais bien. Dictate. Si vous souhaitez porter plainte, mon identification a été fournie à votre terminal Sensei. Bonne journée. Enfin ! C'est bon, tu n'as pas été repéré. Il n'y avait rien là ? Non. Ça sent l'arène ça, non ? Est-ce bien votre adresse, madame ? Oui. Oui, je crois. Merci. À votre service. Bienvenue, Jennifer. Si vous êtes sujueux, je vous souhaite la fin royale. Ne sortez plus sans activer votre haute balise. Attends, on dirait qu'on en a une autre là. Mademoiselle, tout va bien ? Vous avez l'air perdue. C'est elle, la chasseuse de souvenirs en fluite. Non, c'est pas moi. Ici Patrouille 17. Suspect en fuite repéré. Intervention en cours. Une seule action de te réveille. C'est elle, la chasseuse de souvenirs en fluite. C'est elle, la chasseuse de souvenirs en fluite. Lorsque vous voyez un signal d'attaque, appuyez sur A pour sauter par-dessus l'ennemi que vous êtes en train de frapper. Vous pouvez ensuite continuer votre combo. Oui, ça. Aïe. C'est quoi, Overload ? Ok, on lui pète les tibias. Et on lui arrache la tête, carrément. Exécutez suffisamment de pression de puissance contre les Anforcers et vous déclencherez des coups de grâce. Mais j'appuie. Ah voilà. Quelle violence. Nouvelle disponible. Cool. Éteint combo lab. Qu'est-ce que j'ai appris ? Celui-là, là ? Present. Celui-là. Celui-là, c'est un Y. Donc je ne peux le mettre que sur une touche Y, en fait. Cool. Cool. Cool, cool, cool. Ah non, je peux les mettre au jeu, en vrai. Ok. C'est après, quand je vais commencer à débloquer de nouveaux trucs, qu'il va falloir faire des choix. Et en plus, on a été filmé. Ah, c'est par l'étoile. C'est là, tu retrouves tes réflexes. C'était qui ? Les uniformes. La force sabre. Police privée, financée par Memorize. Le bras de la Loire, avec le sourire. Où est-ce que je dois aller ? Elle ne peut pas être loin. En formation de traque. C'est une troupe. Alors on reste sur le coup. Et là, il y avait quoi ? Il y avait rien. D'accord. Ben, vous ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a des... Le souvenir d'un present spécial est revenu à Nihilin. La foudre Sensei Fury... Permet à Nihilin de virevolter d'un ennemi à l'autre en leur racélant des coups de plus en plus puissants. N'interrompez pas l'enchaînement. Appuyez sur LT et maintenez-le pour ouvrir la roue de S-Prescent. C'est quoi LT ? C'est celui-là. Sélectionnez la foudre. En furie, Nihilin n'utilise pas ses combos. Appuyez sur X ou Y de façon répétée pour enchaîner les coups. Plus l'enchaînement est long, plus les dégâts infligés sont importants. D'accord, elle tabasse comme une folle. Le nombre affiché sur l'icône de furie est son temps de recharge. Il indique le nombre de secondes que vous devez attendre en vingt de pouvoir réutiliser la furie. Au suivant. Une nouvelle classe de Prescent est disponible. Appuyez sur moi pour ouvrir le combo. C'est quoi ? Les Prescent de recharge permettent à Nihilin de réduire les temps de recharge actifs de ces Prescent. Un moyen facile de réutiliser... Ah d'accord, ok. Insérer ces nouveaux Prescent dans Hot Combo. Ok. D'accord. Ah d'accord. Ce n'est pas la première chance. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est pas toujours évident. Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Les violences policières, c'est vous qui les subissez ! Ça manque de loot ! Ça n'existait pas à l'époque. Oh putain, je suis peut-être... C'est bon. C'est bon, c'est bon. Il ressemble à quoi ce Badri Quest ? Jeune, nerveux, mal coiffé, chasseur de souvenirs débutant et fidèle à la cause. Oh, et il est ton plus grand fan. C'est que c'est des robots qui dorment. Au bout je suis full life. Pour le moment j'ai pas trouvé de secret. Je vais y aller. Mais non ! Ok, sécurité. Pas ici, pour votre propre sécurité, éloignez-vous. Ah putain, d'accord. C'était juste pour ça en plus ? Je dois aller où alors ? Ils vont pas tarder à me retrouver. On est à la rotonde. Papa Charlie a ses grands projets. Sa promesse d'utopie a surtout causé des drames à répétition. Cette saloperie de réseau sensei était sa grande oeuvre et regarde le résultat moisi. C'est lui le patron de Memorize ? Non, lui c'est le génie créateur, la star capricieuse qui fait mumuse dans sa tour d'ivoire. Memorize est dirigée par sa femme, Sila Cartier Wells. Un nom, deux têtes, mille raisons de s'inquiéter. Le cinquième patch récolté ajoute un fragment supplémentaire à votre jauge de vie. très bien. Un senseur hors d'usage. C'est lui Bad Request ? Tu as une autographe ? C'est pas la première fois que je vais faire mon marché chez les Richard. Je cherche le bureau de l'architecte. Tout est ici. Il y a une heure, j'ai mémorisé le trajet idéal pour éviter les drones de surveillance. Il te suffit de me le prendre. C'est un grand honneur de me faire ouvrir par la meilleure. Ce sera une sorte de dédicace. C'est bon ? Est-ce que tu as tout pris ? Oui. Marche dans mon passé. Une piste des rémanescence pour te faufiler à ton tour entre les drones qui protègent la conforteresse jusqu'à Kaori Sheridan. Ecoute, j'ai parsemé le trajet de balises mémo localisées. Elles t'indiqueront quand activer mes rémanescence. D'accord. Et merci de pas m'avoir siphonné la tête. À un moment, j'ai cru que tu allais me faire oublier notre rencontre. On s'oublie pas ? Une rémanescence est une projection virtuelle d'un souvenir numérisé projeté en temps réel et en réalité augmentée. Elle a appuyé sur B pour l'activer. C'est pour voir qu'est-ce qu'il a fait en fait. Salut Niline. Si tout s'est bien passé, on s'est parlé il y a quelques minutes et tu disposes maintenant de ma rémanescence. En répétant ce que j'ai fait, tu pourras te frayer un chemin jusqu'à ta cible. T'es prête ? Allez, je commence. Comment ? Ton terminal Sensen va projeter mes souvenirs dans l'espace autour de toi. En te servant de ton gant, tu pourras synchroniser leur affichage pour révéler des détails cachés. Voilà. Je te laisse synchroniser. On se retrouve de l'autre côté. Maintenant LB, appuyez de façon répétée et rapide à distance pour synchroniser l'information. De quoi ? Je n'ai pas compris. Ah d'accord. Je me suis foiré. Ton terminal Sensen va projeter mes souvenirs dans l'espace autour de toi. En te servant de ton gant, tu pourras synchroniser leur affichage pour révéler des détails cachés. Voilà. Je te laisse synchroniser. On se retrouve de l'autre côté. Et donc, une fois que vous avez synchronisé votre Sensen avec un objet, vous pouvez interagir avec celui-ci. Et après ? La jauge bleue et la jauge de focus. Vous gagnez du focus à chaque coup donné et à chaque coup reçu. L'overload des ennemis vous donne un bonus de focus. L'utilisation de Sensen consomme un fragment de focus. ... ... ... ... C'est parti ! Je n'ai pas compris à quoi ça servait le focus en vrai. Pas du tout. Bon sang, cette échelle a été bouffée par la rouille. Ok, j'avoue, j'ai forcé sur les fudeuses. Tu vas devoir trouver un autre moyen de grimper ici. D'accord, il a fait tomber la porte. Là, pas la porte, l'échelle. Elle s'est faite arroser. Il y a un souvenir qui part pas loin d'une sorte de plateforme jaune. Super ! Quand tu croiseras des drones, fais bien gaffe. Ils tirent sans poser de questions. Tu vois le genre ? Tant que tu n'entres pas dans leur cône de détection, tu n'as rien à craindre. La difficulté, c'est de les repérer. Je me suis bricolé un scanner pour les matérialiser sur mon sen-sen. Donc, à chaque fois que tu activeras mes rémanescence, tu pourras les visualiser à ton tour via mes souvenirs. D'accord, on ne voit pas leur cône, mais grâce aux rémanescence, on peut les voir. Quand tu croiseras des drones, fais bien gaffe. Ils tirent sans poser de questions. Tu vois le genre ? Tant que tu n'entres pas dans leur cône de détection, tu n'as rien à craindre. La difficulté, c'est de les repérer. Et un petit saut pour finir. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Après, il faut aller par là. Par contre, le... Ah, voilà. C'est ça que je cherchais. Et là, je vais passer à travers. C'était sûr. Christmas Murder, c'est la compil de mes meilleures arrestations en version intégrale. Avec Christmas Murder, rappelez-vous du meilleur de Christmas. Christmas... Il a marqué X-mas en bas. Ce kid Christmas, je le connaissais. C'est un chasseur de souvenirs comme moi. C'était. C'est la honte de ta profession. Il avait de l'avenir, mais il a préféré vendre son âme pour du fric. C'est très bien le fric. Une porte. Porte coulissante. Rouge et grise. Genre... Où est-ce qu'il peut se trouver cette porte ? Ah, mais voilà, c'est celle-là. Quand t'es pauvre ou t'as une chelifie, quand tu es riche, tu es un droïde qui joue du piano chez toi. Je crois que j'ai été repéré. Salut les gars ! Chut. 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 Sous-titrage ST' 501 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 réalité augmentée. Appuyez sur lb pour cibler et rb pour tirer. De quelle jauge j'y parlais ? Pourtant il y avait pas un truc à récupérer quelque part là ? Sous les ventilateurs. Voilà. Embûche de Noël. C'est marrant. À 10h47, les sirènes ont retenti à travers toute la ville quand le barrage Saint-Michel s'est soudainement ouvert, libérant les milliards de litres d'eau du lac artificiel Saint-Louis sur le paisible quartier Saint-Michel. Comme vous pouvez le voir sur ces images saines saines, la vague gigantesque a tout emporté sur son passage. Difficile d'estimer l'importance de la catastrophe pour l'instant. Mais les autorités de Néoparis rapportent déjà des dizaines de morts et plusieurs centaines de disparus. De l'autre côté du barrage, le soudain abaissement du niveau d'eau n'a pas été sans conséquence pour les habitants du slum 404. Un quartier réputé pour son agitation sociale. La force sabre a immédiatement été déployée dans et autour de ce quartier pour prévenir tout risque d'émeute. En effet, l'assèchement du lac Saint-Louis vient de mettre un terme à l'isolement de la forteresse de la Bastille, qui abrite les plus dangereux criminels de Néoparis. Restez connectés pour en savoir plus. Oui en fait on est des gros terroristes, mine de rien. On tue des gens, c'est pas bien. Grâce au code que j'ai volé à l'architecte, Edge a provoqué une inondation en sabotant le barrage Saint-Michel. D'après lui, c'était une punition appropriée pour ceux qui ne se soucient pas de leur petit confort. Pourquoi lui ai-je obéi ? J'aurais pu quitter la ville ? M'inventer une nouvelle vie, ailleurs. C'est vrai. Mais j'ai préféré redevenir l'ennemi public numéro un. Était-ce dans ma nature ? Avons-nous vraiment venger les exclus du Slum 404 ? Ou bien, vont-ils souffrir davantage par ma faute ? Seul un militant croit que la fin justifie les moyens. Edge m'a révélé que ma mémoire avait été conservée dans la forteresse de la Bastille depuis ma condamnation. Il faut que j'y retourne pour la récupérer. Le seul moyen d'entrer à la Bastille est de piller la mémoire de Johnny Grintis. L'habitant le plus mystérieux de Slum 404. Le problème, c'est que personne ne sait vraiment qui il est. Ni où il se cache. Tu me demandes, c'est quoi cet endroit ? C'est peut-être ses souvenirs ? Enfin, ses pensées, je ne sais pas. Un coup de feu temporaire a été décrété dans ce quartier. Merci de rester chez vous. Tous les déplacements sont limités jusqu'à nouvel ordre. Bon, en tout cas, on va arrêter à ce moment-là. Peut-être qu'on va faire... Pardon. Peut-être qu'on va faire un épisode par chapitre. Faudra voir. En tout cas, je m'arrête là. Rendez-vous au prochain épisode pour la suite. Ciao, ciao !